Et coucou les licornes ! Carnet des voyages vers soi J107, je crois, sur 365 Je prends conscience que quand je démarre mes lives J'ai ce temps au tout début où je me pose Et en fait ça me permet d'inviter Ceux qui vont être là en live avec moi ou en replay A également revenir dans leur centre J'ai toujours ma gorge qui est prise S'il y a Sophie qui regarde Sophie Sagesse, elle va me dire Tu n'as toujours pas été communiquer avec ta gorge Pour voir ce qu'elle a à te dire Non, je ne l'ai pas fait En effet, je n'ai pas pris le temps de le faire Je vais juste vérifier qu'il y ait du son Alors, hop De le faire, je vais juste vérifier Yes, il y a du son Et c'est important de mettre de la conscience Sur les mots qu'on emploie, sur nos pensées Parce que oui, en effet, je n'ai pas pris le temps de le faire Aujourd'hui, il ne serait impossible de dire Je n'ai pas le temps Ce serait absolument faux Aujourd'hui, le thème Que je vais vous partager C'est Sur Pourquoi Pourquoi notre vie se passe ça et ça Pourquoi on a tel blocage Pourquoi En fait, on se pose plein de questions Et on ne comprend pas On se dit, ouais, ce n'est pas juste Pourquoi je vis ça Pour tous ceux qui ont Qui sont Dans les croyances Christiques Dans le christianisme Mais dans le dogme Ils vont se dire Mais Dieu Il y a une incompréhension en fait Dieu n'est pas avec moi Etc Enfin bref Et aujourd'hui J'ai vraiment envie de De mettre de la clarté De la conscience Sur Pourquoi On manifeste Tout ce qu'on manifeste Dans notre vie A chaque instant Alors n'hésitez pas Pour ceux qui sont là A faire des coucous Que tout est ok Le son L'image Et tout Et puis moi Comme ça Je suis en partage Avec vous Et C'est encore plus soutien Et Et ceux qui vont Regarder en replay Mettre Hashtag replay Mettre des pouces Des machins C'est soutien Voilà Ce n'est pas L'ego Qui cherche Oui Il faut absolument Des vues Et des likes Et tout Non C'est au-delà Voilà Aujourd'hui Ce qui est génial C'est qu'à un moment donné Quand on a la conscience De l'ego Et ce qu'il crée Quand il se manifeste C'est qu'on opère différemment Mais ce n'est pas Le sujet du jour Donc pourquoi On manifeste Tout ce qu'on manifeste A chaque instant Dans notre vie Beaucoup d'incompréhension Beaucoup de De questionnements Sur c'est pas juste Etc Et moi-même J'ai eu cette réflexion Longtemps Par rapport à mon père Qui est tombé malade Quand j'avais 9 ans Et qui est décédé Quand j'avais 16 ans Et je ne comprenais pas Et je me disais C'est pas juste En fait Parce que C'est quelqu'un de bien C'est quelqu'un Qui ne faisait pas de mal Etc Et donc Il y avait une incompréhension Par rapport à la vie Par rapport A des injustices En fait Quelque part Dans ma tête C'était Oui alors Les gens Qui font beaucoup de mal Les meurtriers Ben eux Ils sont en vie Et puis Des gens C'est des honnêtes personnes C'est des gens bien Et puis eux ils meurent Et c'est vrai qu'à aujourd'hui C'est magnifique Ce chemin d'exploration De conscience Parce que Tout prend sens Et Tout est si parfait En fait Donc L'être humain A aujourd'hui Puisque Demain Il en sera tout autre L'être humain A une construction Un cheminement Qui fait que Il y a plus de 90% En lui De choses Qui ne lui appartiennent pas C'est tout ce qui est stocké Dans l'inconscient Le subconscient Dans une boîte Et en fait Tout ce stockage Dans cette boîte Donc c'est des mémoires C'est de l'énergie Et en fait Tout ça Est en nous Et dans cette boîte C'est quoi C'est plus de 90% Il y a Plusieurs chiffres Qui sont là Donc c'est des chiffres Scientifiques Il y a Ça va jusqu'à 95% Ou 97% On s'en fiche C'est pas le chiffre Qui est important C'est Comment ça fonctionne Donc Cette boîte En nous Où il y a Tout cet inconscient Toutes ces mémoires Il y a dedans Tout ce qui appartient A nos ancêtres A notre transgénérationnel Donc Vous avez eu Une grand-mère Qui s'est fait violer Tac C'est en mémoire Dans votre boîte Vous avez eu Une grand-mère Qui s'est fait abuser Dans la boîte Vous avez Du karmique Hop Dans la boîte Vous avez Telle ou telle chose Dans telle ou telle vie Hop Dans la boîte Et puis après Bien sûr Va venir dedans Tout ce qu'il y a Dans cette vie là Et dans cette vie là Même si on peut être En conscience Il y a plein de choses On n'en a même pas conscience Aujourd'hui On a dit à l'enfant Ah mais T'es vraiment pas T'es vraiment pas sympa T'es Ou t'es timide Ou t'es insociable Alors autant dire Que En tant qu'éducateur Que ce soit Éducateur scolaire Ou éducateur parental Il y a du vent Ça vient nettoyer Ça vient contribuer Au nettoyage Les éléments taux Me contribuer au nettoyage De ce que je suis en train de dire Tout ça Ça se stocke en nous Et on vient On vient le stocker en croyances Donc il y a toutes les mémoires Et puis il y a toutes les croyances Donc à nous Et puis toutes celles Des gens autour de nous Et surtout Voilà De nos éducateurs De nos parents De nos grands-parents Etc Ce qu'on a pu vivre dans une autre vie Donc dans une autre vie Et bien on est mort Par noyade Et dans cette vie-là On a une phobie de l'eau Parce qu'il y a Il y a ce stockage Qui est là Qui crée ça Et donc aujourd'hui Et bien on vit notre vie Et chaque mémoire Est une fréquence Chaque croyance C'est une fréquence Chaque mot Et pensée Est une fréquence Ce qui fait que A chaque instant Ce qu'il y a à l'intérieur de nous Qui n'est pas visible A l'œil nu Et qui est inconscient Se crée dans la matière Nos schémas de fonctionnement L'ego Le mental Qui a pris le lead Les personnages Victimes Etc Quand on est victime Tout ça fait que On manifeste une vie On manifeste des situations On manifeste des gens On A chaque instant La beauté De ce voyage D'être sur ce chemin De conscience C'est que Et bien au fur et à mesure On vient Transcender Transmuter Réparer Nettoyer Tout ça Libérer Et qu'au fur et à mesure Cet énorme pourcentage Cet énorme pourcentage Petit à petit S'inverse Et tout ce qui est inconscient Devient conscient Et parce que ça devient conscient Nous nous transmuter Ça se transforme On va transformer le plomb En or Nous sommes des alchimistes Nous sommes des alchimistes Et du coup On n'a pas forcément besoin D'aller gratter D'aller chercher Cette situation Des choses Et qu'est-ce qui s'est passé D'aller faire le détective privé Dans notre vie Dans la vie de nos parents Etc Pourquoi on n'a pas besoin Parce que comme c'est en nous Et comme on vit dans la matière Et que du coup Les fréquences Vont se manifester dans la matière Donc vous créez des choses Bah du coup Il se présente une situation Qui va nous parler Qui va nous dire Hey Bah ça C'est en train de parler De Tiens quelque chose Que t'as pas vu Que ce soit en conscience Pas conscience Et surtout pas en conscience Je te le montre Donc bien évidemment Que Selon où on en est On voit On voit pas Et c'est ok C'est parti du chemin Vouloir accélérer les choses Vouloir sauter des étapes Ça ne marche pas Ce n'est pas possible Nous avons vraiment À marcher ce chemin Étape par étape Et qui nous sont Donnés Chacun Selon des ordres Particuliers Moi aujourd'hui Moi aujourd'hui Je prends conscience Que toutes les étapes Par lesquelles je suis passée Sur ce chemin D'exploration De conscience Et de libération Et bien moi aujourd'hui Quand j'accompagne quelqu'un Je ne le ferai pas passer Par les mêmes étapes Puisque moi je suis passée Par l'étape de réparation Libération Et puis après J'ai été sur les étapes De mes schémas de fonctionnement Victimes Bourreaux Sauveurs Et en dernier L'ancrage La présence au corps Le mental Et l'ego Mais aujourd'hui Je me dis What ? Ben en fait C'est bien de commencer Moi quand j'accompagne quelqu'un Ben c'est de On va faire le chemin Différemment Je commence par les bases Le socle Qui pour moi Pour moi le socle Les fondamentaux C'est Notre socle Donc ancrage Présence au corps La conscience du corps Nos sens Et puis après Travailler sur mental Et ego Qui sont Nos activateurs De plus grandes souffrances Dans cette vie Et parce que On vient remettre Mental et ego A leur juste place Alors notre vie Se transforme Puisque c'est eux Qui nous Branchent A une grande souffrance Donc quand on prend conscience De notre Construction Humaine Alors ça permet D'avoir de la clarté Et puis de se laisser faire Par la vie en fait Parce que la vie A chaque instant Va nous montrer Si on est prêt Bien sûr Ce qu'on a A transcender Mais quand ça revient Les situations Toujours les mêmes C'est que ça n'a pas été Transcendé C'est qu'on n'a pas été A la racine Et puis des fois Ben Il y a quelque chose Qui remonte Un bloc Mémoire Et on vient travailler Et on vient travailler dessus Mais ce bloc Était beaucoup plus gros Donc on a été Travailler Sur la partie Visible de l'iceberg Mais encore Et encore Ce qu'il y a dessous Et qui lui Va pouvoir remonter Ben Quand Quand il y aura De la place en fait Donc il va Il va se remettre En surface Ce qui n'était pas visible Quand Ce qui était visible A été travaillé Transmuté Et puis après Selon chacun Puisque Personne n'est pareil Et bien Les blocs Remontent Hop On vient nettoyer Hop Ça peut continuer A remonter On nettoie Jusqu'à un moment Où on a été Jusqu'à la racine Et là c'est terminé Et c'est terminé A tout jamais Puisque Ce qu'on est en train De faire là L'humanité Tout ce qui est allégé Tout ce qui est transmuté Transcendé On a fait le job Et on ne reviendra Jamais en arrière C'est terminé Oui Toute notre vie On va libérer Parce qu'il y a Beaucoup 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 de choses A visiter Mais la bonne nouvelle C'est qu'à un moment donné C'est des Délibérations Légères Dans le sens Où Ça nous a plu On ne se casse plus La figure On a une profonde Libération Qui a opéré Moi c'est là Où j'en suis Aujourd'hui Et du coup C'est des petites choses Qui peuvent Qui peuvent Se manifester Mais Les gros blocs Ont été Transmutés Transcendés Et qui fait Qu'aujourd'hui On manifeste Je manifeste Une toute autre vie Un tout autre état d'être Et à partir de moi De ma transformation De mon allègement De mon exploration De conscience Alors ma vie Se transforme Mes relations aux autres Se transforment Puisque les autres C'est moi C'est de la physique quantique Et à aujourd'hui Mon chemin Et de là où j'en suis C'est de partager le beau De partager Que c'est possible De partager Le merveilleux Et que ce n'est pas utopique Je vis pleinement Dans ce monde Tel qu'il est Avec les actualités Avec les situations Avec tout ce qui se vit Mais moi Au niveau Du monde Je navigue J'observe Des fois Selon ce qui se passe Oui Je me suis branchée Aux égrégores Aux formes pensées Donc ça passe par moi Et Et c'est en moi Mais à un moment donné Comme on voit tout On ressent tout On perçoit tout Alors on vient réajuster Donc à un moment donné Oui On est sensible à tout Mais on a appris A gérer Notre Notre véhicule terrestre Nos énergies Notre fonctionnement Ça s'apprend Ça se muxe Ça s'entraîne Et du coup Ok Là je suis branchée A tel égrégore Ok Cette forme pensée C'est pas à moi Ok J'ai telle croyance Je la désigne Parce qu'à un moment donné Lise Ok Je le vois Je le ressens Je le vis Je réajuste Et je reviens Dans ma demeure intérieure Où là c'est le calme Où là c'est la paix Et là je suis posée Je suis centrée J'ai de la clarté Je deviens L'observateur Sans être impactée Par l'extérieur Quoi qu'il se passe Et en plus On est tellement À vivre l'instant Qu'il y a tellement De cadeaux Qui se présentent Constamment Actuellement Donc j'ai démarré Le cercle privé Terre d'ancrage Qui justement C'est pour vous amener Ce socle Ce socle d'ancrage Ce socle De la présence au corps Qui pour moi Est indispensable Pour naviguer Actuellement Avec tout ce qui se passe Et Donc j'apporte Tous les outils Que ce soit Énergétique Pratico-pratique Pour se mettre en action Dans notre quotidien Pour venir Bouger les choses Parce qu'il n'y a que Comme ça Qu'on peut faire bouger Sa vie La transformer Ça passe par soi Se prendre en charge Et mettre Des nouvelles routines Dans notre vie Nouvelle écologie De vie Se mettre en action Pratico-pratique Pour faire bouger Des choses Et s'entraîner Pour vraiment Que les choses bougent Et donc là Dans le cercle privé Je suis en train De leur partager Tout ce que j'ai À ma disposition Et tout ce que moi Je pratique Pour revenir En son centre Donc revenir En son calme Donc du coup Gérer aussi Ses émotions Hey Coucou Vanessa Trop contente Que tu sois là Gérer ses émotions Gérer son stress A partir du moment Où on sait Comment retrouver Son Être ancré Être présent Ce corps Donc c'est l'instinct présent En est dans son centre On peut gérer Totalement Tout ce qui nous arrive Différemment Donc c'est la base Et donc je leur partage Beaucoup d'outils Beaucoup de Que ce soit énergétique Beaucoup de clarté De compréhension Beaucoup de choses Et ce matin Je vais chercher un colis Et puis devant le spar Il y avait une dame Qui vendait des pierres Que j'avais déjà rencontré Et je m'arrête Et je dis Bonjour On discute Comment ça va Tout ça Et me voilà Appelée par Une tortue En pierre Donc je lui demande Les spécificités Et je lui dis Ah ouais d'accord Je comprends mieux Pourquoi elle m'a attirée Et puis après Il y a deux de mes garçons Qui sont arrivés En vélo Et dont un Elliot Qui est fan De tout ce qui est Tout ce qui est Pierre Nature Et comme c'était son anniversaire Il y a deux jours Et je lui ai dit Choisis quelque chose Et puis Et puis je te la prends Et Donc j'ai pris plusieurs choses Et Elle m'a dit Ah bah j'ai un Un exercice pour l'ancrage Qui est super Ah bon c'est quoi ? Et elle me partage Et on fait ensemble Cet exercice Et j'ai fait Oh wow Et je comprenais mieux En fait Pourquoi je me trouvais là Et puis En partant Elle me dit Je vous donne cette pierre J'ai ce ressenti Il faut que vous l'ayez sur vous Il faut que vous la portiez Et J'ai même pas été lui demander Ok c'est quoi Les particularités De cette pierre Parce qu'en fait C'est mental Qui était en train De vouloir Savoir Vouloir comprendre Et en fait Il n'y avait pas à comprendre C'était juste recevoir Le cadeau Accueillir Et en faire l'expérience Et du coup Le partage qu'elle m'a fait Je vais pouvoir le partager A mon groupe Et puis Ce matin Je suis tombée en panne De De Plastifieuse Et cet après-midi J'organise Un atelier En présentiel Pour retrouver Son calme intérieur Et donc Je fournis un document A la fin Et que je plastifie Comme ça On ne l'abîme pas Et plus de plastifieuse Hier Elle me lâche Donc ce matin Je suis allée en acheter une Et Dans l'ancrage Il y a le yoga Et c'est vrai que moi J'adore le yoga Et en fait J'en fais jamais Sauf quand je vais me faire coacher Quand je vais à mes cours De yoga Parce que je ne sais jamais Trop quoi faire Etc Et en fait Là ce matin J'ai Je pourrais vous le Je vais aller le chercher Je vais vous le montrer Et bien Je vais chez Cultura A chaque fois Pour acheter tout ça Parce que j'adore Il y a une énergie Qui est géniale Tous ceux qui Qui travaillent Chez Cultura A Aubière Sont absolument Adorables Ils sont souriants Ils sont géniaux Il y a une énergie Très très agréable Dans ce magasin Donc j'achète Mes oracles là-bas J'adore naviguer Dans le rayon Des autérismes Spirituels J'adore Et je tombe Comme de par hasard Sur Des cartes Yoga Je vais aller le chercher Comme ça Je vais vous le partager En même temps Me revoilà Et j'ai pris aussi Un petit bol Hop Alors C'est mes cartes Yoga Et en fait Alors moi Avant d'acheter un oracle En fait Comme on ne peut pas Les ouvrir Je vais sur Youtube Et je regarde Je vais naviguer Un petit peu Sur ceux qui ont déjà Acheté ça Qui en parlent Qui montrent Les images Etc Voilà Et donc du coup Comment sont faits Les cartes Alors il y a Plusieurs choses Vous avez des cartes Respiration Avec derrière Toutes les explications Vous avez Des cartes Avec par exemple La salutation au soleil Retour au calme Vous avez Des postures Et du coup Je me suis dit Mais c'est génial Parce qu'en fait Moi tout de suite Je suis vraiment Sur la présence au corps Parce que C'est essentiel Et actuellement Je vais vous partager Ce que je fais C'est vraiment Mon focus du moment Je bois un coup Parce qu'il fait chaud Là On est le Je ne sais plus 22-23 octobre Il fait 25 degrés C'est 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 hallucinant Donc Du coup Et bien Je J'ai dit Super Je vais mettre Mes cartes Et puis Je vais demander Ok De quoi j'ai besoin Tout de suite En posture Ou en respiration Et puis comme ça Les cartes vont me guider Et je vais avoir Un support Pour vraiment Me mettre en action Par rapport à mon corps Puisqu'aujourd'hui Je constate Je vis pleinement Que Être en présence au corps Et donc Je fais vraiment Du rapatriement Des parts de moi Et que ça change tout En fait Parce que Quand Nous Nos parts Comme il est construit L'humain Ça part dans tous les sens C'est pour ça Qu'on est dispersé Donc moi Je fais que ça Je réajuste Je ramène Je rassemble Pour que tout soit là Et que je sois centré Et là du coup Je suis tout le temps Dans un calme intérieur En clarté Ça change tout Et je suis attentive A l'ancrage C'est très important Mais là par exemple Et puis ça dépend aussi De son De son De son être Puisque Quand J'ai étudié la Ayurveda Et donc On a des 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 Dosha Et moi Je sais que je suis Pitta Vata Donc Pitta c'est le feu Vata c'est l'air Il y a Kappa Qui est plus l'eau C'est ce qui est dense Lourd Épais Et moi Comme je suis Pitta Vata En fait Avec les énergies Qui étaient très très fortes Et Je n'avais pas capté Mais en fait J'ai décollé Je me suis éthérisée Donc j'ai J'ai aggravé le Vata L'air Qui a fait que J'étais tout sauf dans mon corps Pas ancrée Et dispersée Et du coup C'est vraiment ce qu'on travaille Dans le cercle privé Terre d'ancrage Donc pour ceux que ça appelle J'ai vraiment Je laisse ouvert en fait Le groupe Et on peut s'inscrire Et je rappelle que C'est vraiment une offre pilote Que j'ai lancée Que j'ai fait à 25 euros Et que Ça vaut Tellement plus Mais moi C'est vraiment contribution Pour moi de le faire C'est expérience Parce que c'était un nouveau format Que je proposais Et que j'en proposerais d'autres Mais qui ne seront plus à ce prix là Donc c'est des expériences pour moi Et c'est des contributions Pour tous ceux qui m'ont fait confiance À rentrer dans le cercle privé Terre d'ancrage Mais c'est C'est ouvert Et ça restera ouvert en fait Parce que dedans Il y a plein de pépites Il y a plein de ressources Il y a Pour moi Les fondamentaux Pour ce qu'on est en train de vivre actuellement Qui s'accélère Qui ne s'arrêtera plus Ça ne s'arrêtera plus Donc maintenant On y va Ça s'est amorcé il y a deux ans Mais il y avait des pauses Maintenant c'est fini Et on le sent Ça pète à la gueule De plein de monde Ça remonte Ça remonte Et il se passe ça Et puis ça 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 C'est très compliqué Parce que tant que Oui Parce que maintenant On y va Tiens je te montre ça T'es prêt Ok Tu ne veux pas les voir Tu mets un couvert Tu ne vas pas le libérer Pas de soucis Hop je te le ramène Et très vite Et ça s'intensifie Et maintenant Ce ne sera que comme ça Donc du coup C'est tellement essentiel Tout ça Et puis en plus Ce groupe C'est la force du groupe C'est des partages Qui sont en toute authenticité Qui déclenchent Des prises de conscience Pour soi Quand on fait les partages Ou pour d'autres Et puis on vient déposer Ce qu'on a en action Du coup on encre On célèbre Et du coup ça booste Et on Moi c'est vraiment le truc C'est de vous faire bouger Votre structure actuelle De vous soutenir Et vous coacher Pour vous mettre en action Pour créer une nouvelle écologie de vie Avoir des outils Donc vous en avez plein Et après vous allez piocher Dans ce qui vous appelle Et vous allez mettre en place Des choses pratico-pratiques Dans la matière Dans votre vie Pour que les choses bougent Et pour pouvoir Déconstruire l'ancien Donc je viens remplacer Par quelque chose de nouveau Mais que je le fais J'installe une routine Je le fais quotidiennement Qui après devient Simple pour moi Voilà Donc C'est un engagement avec soi-même Et oui Je regarde plein de vidéos J'écoute plein de concepts Etc Mais je ne fais rien de particulier Là c'est normal Que ça ne bouge pas C'est de la mise en action On est dans la matière On n'est pas dans l'énergie On n'est pas éthérisé On a des corps Donc c'est de la mise en action C'est être dans la matière C'est le gros gros problème Sur ce chemin C'est que Beaucoup Ne sont pas dans la matière Mais ils ne le captent pas En fait Et si on n'est pas dans la matière Et bien On est dispersé On n'y arrive pas C'est compliqué C'est souffrant Donc il faut être là On a ce corps terrestre Donc faire qu'un avec lui Déjà Être ancré Et être là En présence matière Voilà J'ai amené le petit bol Il faut être là On n'y arrive pas On n'y arrive pas Sous-titrage ST' 501